Salutations chers passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te révéler les vainqueurs du huitième grand challenge de digital painting point school si tu te rappelles c'est un challenge qui a été lancé sur le site il ya un peu plus de deux mois et le thème était simple revisiter son histoire d'enfance préférée donc je te le cache pas il ya eu à peu près 400 participations envoyées sur le site ce qui est juste absolument énorme donc encore une fois on peut dire que le jury et on a chié pour départager tous ses participants surtout que le niveau global a vraiment augmenté j'ai l'impression par rapport au premier challenge donc on a vraiment de plus en plus d'artistes vraiment très talentueux sur dp school il ya eu plein de belles choses envoyées et je te propose donc de découvrir notre sélection dans cette vidéo pour rappel le jury était cette fois-ci composé de yohann stéphane et moi même et de l'invité spéciale amélie huth aussi appelé smirt qui est une illustratrice professionnelle qui est aussi l'auteur dessinatrice de du webcomics qui s'appelle angels power je ne voyais donc personne de mieux qu'elle pour juger des illustrations elle a accepté de nous filer un petit coup de main dans cette tâche difficile d'ailleurs en parlant de ça on a mis plus de deux heures à délibérer au micro pour choisir les trois gagnants c'est vraiment la fois où on a eu le plus de mal à sélectionner les vainqueurs encore plus que les fois précédentes et dernière chose passons rapidement vu les lois gagner parce que cette fois ci les sponsors ont été ultra généreux et clairement il y avait presque 3000 euros de l'eau à gagner c'était absolument énorme on avait deux tablettes graphiques à écran xp pen artiste 16 pro et xp pen artiste 12 trois tickets pour les yamag master class 2019 à paris on c'est un super événement le ticket physique pour les trois jours coûte presque 600 euros elle me semble donc c'est vraiment des très très beaux cadeaux merci encore yamag ensuite il y avait les cours du programme indispensable à gagner sur digital painting point school il y avait une sacoche une trousse et un et cher mirror de la marque et cher donc ce sont des sacs et des accessoires qui sont faits pour les artistes on avait ensuite un an d'abonnement à l'adobe créative cloud photographie à gagner 300 euros de remise sur digital painting point school des figurines body coon pour artistes un support multifonctionnel pour tablettes graphiques xp pen une formation complète sur photoshop cc 2017 et d'autres tutoriels d'olivier krakus et plein de magazines auracom bon et bien sûr le prestige et la gloire avant tout bon allez leonard du cela les gens s'impatientent je vois bien qu'ils veulent savoir qui sont les vainqueurs et quelles ont été les histoires qui ont été choisi et revisité par ces derniers alors je propose de commencer par le prix de la créativité ce prix récompense avant tout l'idée et le concept mais également les efforts qui ont été mis dans la création indépendamment du niveau artistique de l'artiste donc là on n'a pas du tout été regardant sur la technique sur la beauté entre guillemets de l'image mais vraiment sur le concept le but de ce prix est vraiment de permettre à n'importe qui peu importe son niveau artistique de gagner et notamment d'ailleurs de gagner les cours du programme indispensable pour justement progresser encore plus alors comme toujours sélectionner le vainqueur de la créativité était extrêmement dur parce que des bonnes idées des supers créations des concepts marrant ou bien pensé il y en avait plein et particulièrement sur ce challenge où il fallait revisiter une histoire connue donc là ça veut dire que vous pouviez changer l'univers vous pouviez changer l'époque vous pouviez changer les personnages la trame la narration est clairement il ya eu des trucs mais absolument géniaux donc en soit on aurait pu en distribuer une cinquantaine facilement cela dit il a fallu choisir et cette fois ci nous avons décerné le prix de la créativité à roulement de tambour Yann Keulé félicitations Yann il me semble que tu avais d'ailleurs déjà gagné un prix de la créativité avec une de tes images un précédent challenge cette fois ci c'est encore une fois toi qui remporte cette palme tout simplement parce que ton image fourmis de détails fourmis de concept d'idées non mais sincèrement regardez moi ce sac à dos regardez l'épée du personnage regardez les détails sur le vaisseau derrière et je parle même pas des baleines volantes ou des cages desquelles elles sortent ou encore du petit véhicule en haut qui est sur ses rails enfin c'est bourré de concept c'est bourré de détails et même si ça des lacunes techniques ben on peut que s'incliner face à une telle créativité l'histoire de ton enfance que tu as choisi de revisiter était 20 mille lieux sous les mers et tu t'es posé la question et si c'était 20 mille lieux dans l'espace en plus de ça tu t'es clairement donné beaucoup de mal ça se voit donc moi j'ai qu'une seule hâte c'est que tu continues à progresser et à nous en mettre plein les yeux donc bravo à toi Yann Keulé bravo aussi à tous les autres qui ne sont franchement pas passés loin bon allez troisième place donc là maintenant on attaque les trois grands vainqueurs de ce challenge et sincèrement c'était très 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 difficile comme je l'ai dit c'était deux heures de délibération alors à la troisième place léonardus roulement de tambour bon t'as pas d'autres roulement de tambour genre des roulements normaux la troisième place revient à grand félicitations à toi tu as choisi de revisiter l'histoire de sly raccoon qui est un jeu vidéo qui a maintenant un paquet d'années qui était sorti à la base sur playstation j'avais d'ailleurs eu la chance d'y jouer à l'époque ah ah tu me dis qu'on s'en fout léonardus ok bref en tout cas tu as su revisiter vraiment l'histoire et le l'univers de sly raccoon puisque là c'est clairement beaucoup plus mature c'est aussi dans un univers de science fiction et en plus de ça tu n'as pas fait une image mais tu en a réalisé trois donc le jury a vraiment été sensible à tes trois participations peut-être plus particulièrement celle là qu'on a choisi et qui t'a valu la troisième place parce que l'image se lie parfaitement bien il ya de l'action c'est dynamique donc vraiment c'est une très belle illustration malgré quelques petites lacunes techniques donc bravo à toi grant et on passe maintenant à la révélation de la deuxième place roulement de tambour ah ouais sacré roulement de tambour la deuxième place revient après de longues délibérations à cam félicitations à toi tu as revisité l'histoire des trois petits cochons en nous proposant ces trois personnages donc on sent clairement qu'il ya eu un gros changement dans l'histoire on est sur quelque chose de fantaisie de beaucoup plus mature était trois dizaines de personnages à eux seuls suffisent à raconter l'histoire on a envie de savoir qui ils sont quelles sont leurs différentes personnalités et surtout dans quelle aventure épique ils vont se lancer en plus de ça ça nous a vraiment fait marrer de voir comment tu as différencié les trois cochons en trois classes de personnages différentes on a une espèce de magicien qui fait des potions on a une espèce de gros bourrin et on a ensuite un personnage qui a l'air plus petit une espèce d'assassin enfin bref il ya vraiment un gros 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 travail sur le concept sur l'idée et tu as su apporter beaucoup de storytelling à ton image donc félicitations à toi c'est une place joliment mérité et enfin pour la première place nous avons choisi de la donner à schmax félicitations schmax clairement ta participation était artistiquement au dessus des autres c'était le choix le plus évident c'était d'ailleurs la partie la plus rapide de la délibération du jury on a su assez vite que tu aurais la première place car ton image est tout simplement excellente elle répond parfaitement aux critères demandés pour le challenge à savoir que là tu as revisité astérix et obélix pour ceux qui ne les auraient pas reconnu et cette fois ci dans une histoire dans un univers à la los angeles dans les gangs de la et franchement ça claque ce que tu nous a pondu là c'est une vraie illustration avec vraiment de la recherche en termes de composition de design des personnages le cadrage l'angle de vue la perspective les couleurs et en plus de ça tu as disséminé plein de petits détails partout et on a adoré ça par exemple la bouteille de whisky qui est en fait la potion magique ou encore le panneau celtflix dans le fond le tatouage de tête de sanglier sur obélix et j'en passe vraiment c'est du très 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 bon travail on sent surtout avec cette participation que tu t'es donné un mal fou que tu as passé du temps dessus et clairement tu avais loupé le top 3 lors du précédent challenge et bah cette fois ci c'est une place amplement méritée donc un grand bravo à toi pour cette place et pour terminer schmax bata t'as vraiment tout raflé puisque tu as aussi gagné le vote de la communauté pour ce challenge pour la première fois nous avons laissé voter la communauté pour leur participation préférée et il semble que le reste de la communauté a tout autant adoré ta participation que le jury donc bravo à toi c'est une victoire totale encore une fois les trois vainqueurs ont démontré que la communauté regorge de sacrés talents et à ce propos ce n'est pas terminé car je vais quand même prendre le temps dans cette vidéo de montrer les mentions spéciales que nous avons choisi de décerner à d'autres participants qui n'étaient vraiment mais alors vraiment pas loin du podium ça s'est joué à pas grand chose et surtout à beaucoup de délibérations je commence par une mention toute spéciale pour magnus schram tu nous a pondu trois concept art pour cette pour ce challenge qui sont tous les trois excellents notamment celui du village d'astérix obélix à elle seule cette image nous permet déjà d'imaginer l'histoire revisité d'astérix obélix dans un univers de fantasy beaucoup plus réaliste beaucoup plus mature artistiquement c'est vraiment super beau tu as fait des très très beaux choix en termes de design et de lumière la composition marche super bien donc félicitations d'ailleurs mon coup de coeur était aussi à ton deuxième concept art celui sur le château ambulant voilà juste ici merci leonardus j'ai également adoré cette image le concept est cool la lumière la narration dedans bref superbe tu es vraiment passé à ça du podium et si tu n'es pas rentré dedans c'est parce que tes images étaient un petit peu trop orienté concept art et pas assez illustration si tu avais un peu plus peaufiné ton image si tu avais ajouté peut-être un peu plus de storytelling mais surtout si tu avais résolu les quelques petits soucis de perspectives de photo bashing de détails etc tu aurais clairement été dans le top 3 donc bravo à toi ensuite mention tout particulière à requiem 78 tout comme magnus tu étais vraiment vraiment pas loin de faire partie du top 3 ça a été vraiment de longues délibérations en plus de ça tu n'as pas pondu un digital painting mais tu en as fait trois qui étaient d'ailleurs tous les trois vraiment très très bon et si chacune de tes images n'avait pas certains défauts qui ont vraiment bloqué les membres du jury clairement tu aurais pu décrocher une place ensuite félicitations à azur misoa qui lui aussi n'était pas très loin derrière nous a lui aussi pondu trois participations donc encore une fois vous vous êtes donné un mal de fou pour ce challenge et le jury il a été vraiment très très sensible ensuite mention spéciale pour le lion vert bravo ensuite à jawa dames et panache graphique même si ce n'était pas facile les délibérations et ben on a adoré ça parce que découvrir toutes vos images était un plaisir voir le choix des histoires qui ont été revisité était excellent et d'ailleurs tu vas pouvoir découvrir toutes ces images à la fin de la vidéo car elle mérite vraiment tout d'être présente ici d'ailleurs hyper rapidement en quelques mots on peut remarquer que parmi les histoires qui sont le plus revenus il y avait clairement le petit chaperon rouge les trois petits cochons la belle et la bête et pas mal d'autres classiques de disney et quelques aïa ou miyazaki fin de la petite parenthèse je t'invite en tout cas vraiment à prendre le temps de bien regarder toutes les participations avait des choses excellentes et voilà j'espère que ce huitième grand challenge de digital painting point school vous aura plu et vous aura motivé en tout cas j'ai l'impression que oui vu le nombre de participations et la qualité de celle ci j'ai vraiment l'impression que pour ce challenge le niveau artistique général est vraiment en train d'augmenter sur les communautés donc ça ça fait vraiment plaisir à voir ensuite je suis toujours aussi content et aussi fier de voir le temps et les efforts qui sont mis par les participants dans leur création puisque certains ça se voit pas vraiment beaucoup de temps dessus se surpasse et on sent même sur les membres et ceux qu'on connaît on arrive même à voir une réelle progression d'un challenge à l'autre donc clairement pour tout cela l'objectif du challenge est rempli c'est avant tout participer pour se surpasser et réaliser ses meilleures créations en plus de ça certains sont même allé jusqu'à proposer deux voire trois participation pour ce challenge c'est vraiment énorme donc bravo à vous et merci aussi pour tous ces efforts dans ce challenge et pour tous ceux qui ont participé sachez que vous pouvez avoir un retour si vous le souhaitez de la part du jury sur vos créations comme à chaque challenge d'ailleurs il suffit d'aller sur le forum de dp school le lien est dans la description les remerciements de sparta ah j'adore ce jingle il est venu l'heure des remerciements je vais essayer de faire courir rapide mais il ya beaucoup de monde à remercier j'y peux rien entre la communauté toutes les personnes qui ont aidé et les sponsors alors c'est parti et non léonardus toi t'es pas dans l'eau au contraire donc déjà un grand merci aux membres du jury qui m'ont aidé dans cette difficile tâche de départager 400 créations donc merci à stéphane merci à yohann et merci tout particulièrement à amélie huth qui malgré son emploi du temps très chargé à accepter de nous filer un coup de main et son oeil d'expert sur la question donc merci à vous trois et un merci tout particulier à yohann qui m'a aussi aidé comme à chaque fois sur les vidéos et c'est à lui que vous devez ces superbes jingle animé ensuite merci aux membres de l'équipe de digital painting point school qui permettent de simplifier de mettre en place le processus de ce challenge qui est quand même assez lourd merci particulièrement à souris qui est celle qui a trouvé dans notre session de brainstorming le thème de ce challenge apparemment elle a su viser juste et ensuite un merci particulier à olivio qui passe aussi beaucoup de temps sur chaque challenge et je pourrais encore citer nuit nuit raven l'oubo et compagnie merci à tous la team vous êtes géniaux enfin il est normal que je remercie encore une fois les sponsors qui ont été extrêmement généreux je tiens à le redire c'est à la fois un gage de confiance de leur part dans digital painting point school dans son futur et aussi dans le talent de la communauté et puis c'est quand même grâce à eux que vous avez autant de si beaux cadeaux à gagner merci à xp pen d'avoir rejoint les partenaires de digital painting point school et d'avoir offert non pas une mais deux tablettes graphiques à écran pour les vainqueurs merci ensuite à yamak pour sa générosité pour les biais pour les masterclass merci à et cher merci à adobe à oracom et à olivier krakus bon leonard lui c'est ce que j'ai fini les remerciements là j'ai oublié personne donc pour terminer et bien sûr un grand 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 merci et bravo à tous les participants ça fait toujours aussi plaisir de voir que tout le monde se motive pour participer prendre son temps de son énergie et de son talent pour participer au challenge on compte bien continuer à vous organiser des challenges cette année et les suivantes j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce challenge qui vous a plu qui vous a fait marrer qui vous a motivé et surtout qui vous a fait progresser donc je vous donne rendez vous à tous les participants et j'espère aussi à de nouveaux participants dans le prochain challenge qui sera lancé normalement d'ici un mois et demi si tout va bien merde leonardus qu'on trouve un thème allez salut merci 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 l'art digital t'intéresse tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français je t'invite à aller sur digital painting point school tu retrouvera une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là bas l'artiste je t'invite à l'artiste